Jérôme Pilon, s'il vous plaît, merci de l'applaudir. Dossard numéro 4, il est absent, Sylvain Chavanel. En revanche, on va se retrouver avec l'un des représentants. Applaudissements pour Syri Mamouane, s'il vous plaît, merci. Dossard numéro 7, je l'avais présenté, Johan Lebon, qui a été à deux reprises champion de France du contre-la-montre. Il a été champion d'Europe, il a été champion du monde. Il a terminé deuxième sur notre brûlion en dossard numéro 7. C'est Johan Lebon, s'il vous plaît, on l'applaudit à son tour. Merci, Dossard numéro 8, il va s'agir d'Arnaud Gérard, lequel a terminé deuxième sur le duo normand. Troisième d'étape sur le tour de Bretagne, quatrième de Boucle de la Mayenne. Il avait remporté, ça fait il y a déjà quelques années de cela, la Pauline Normande. Les applaudissements, également sur le tour d'Armor, qui a été le vainqueur d'étape sur les quatre jours de bancaire. Il avait excellé autrement sur le Kürn, Bruxelles Kürn, vous pouvez l'applaudir. Philippe Blanoux, le 4-10, s'il vous plaît, merci. Dossard numéro 17, le dernier vainqueur du bord de Paris. En 1988, nous sommes avec Jean-François Rôles, qui est les remportés. Autrement que ce soit le grand prix de la ville de Rennes, Châteauroux-Limèges. Étape sur les quatre jours de bancaire sur le tour de Suède. Merci d'applaudir. Jean-François Rôles, l'emballé, s'il vous plaît. Merci. Dossard numéro 18, Christian Blanchard, qui avait été champion de France des sociétés sur le circuit de Saint-Brise, qui a été le lauréat de la Vendée-la-Loire, qui a été l'a été à trois reprises champion de France, que ce soit le 40 et le 100 km, mais également de la poursuite par équipe. Dossard numéro 19, le 20, Jean-Christophe Moussard. Dossard numéro 18, Cyril Prisé, qui avait été le lauréat sur le grand prix de Cobourg, qui a été le deuxième des top sur le tour de là, le deuxième sur le tour de la Manche, troisième des top sur la ligne Bretonne. L'ancien champion de Lyon, qui a été le lauréat cette année sur le grand prix de Montpechaud, en absence de l'accueil. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Dossard 24, Kevin Guillaume. Dossard 25, Mathieu Gauthier. Est-ce qu'il est présent, Mathieu ? Visiblement, ce n'est pas le cas. A poursuite, sur le préfère Vendoros. Merci d'applaudir, Jacques Bourbon, qui est au sein du plateau, carrément au cœur de ce plateau, en dessard numéro 27, celui qui a été le deuxième de la ronde du Viaduc, Manu Michaud, qui avait remporté le grand prix de Montpellier, de Montpellier, de Montpellier, de Montpellier, de Montpellier, de Montpellier, des accueils d'accueil destinés, comme il se doit, à Manu Michaud. Je vais participer au vélo. D'habitude, je vais me mettre dans le milieu, mais là. Alors, je vais le départ, c'est bon ? Alors, on y va ? 5, 4, 3, 2, partez. Merci, vous pouvez les applaudir au moment du départ, s'il vous plaît. Merci de vous saluer les uns et les autres. Merci à vous. Peut-être déjà des coureurs qui auront des fourmis dans les jambes, ce sera le cas notamment Michael Michaud, côté de Cyril Lemoyen, avec l'ancien triple vainqueur de la Pierre Le Bigot, côté de Cyril Lemoyen, qui était l'un des grands animateurs, notamment sur l'étape d'Arenberg, à Port-du-Henon, sur le Tour de France. Le peloton placé sous la bonne amour, notamment, avec sur le devant de ce peloton, c'était Serge, ce sera fait des pieds, le 66. On reste vigilants avec le deuxième passage, toujours la trajectoire des plus lumineuses, que ce soit notamment avec, sur l'ouverture, Michael Michaud, Cyril Lemoyen, passage avec deux coureurs sur les avant-postes. Derrière notre peloton, Gonduit également, toujours avec conscience, ça revient fort de l'arrière, notamment avec Fabien Schmitt, Johan Lebeau, on était également sur la fermeture, au niveau de ce trio, c'était avec Jérôme Pinot, le passage également, ici en quatrième position, avec les autres engagés de dernière minute. On a été pris en défaut, mais avec d'autres coureurs, toujours avec les trois coureurs en question, on s'observe, notamment Fabien Schmitt, au côté de Johan Lebeau, on aura également, je crois savoir, nous sommes avec Jérôme Pinot, qui était, pour sa part, ici, bien placé, il y aura le retour également, avec d'autres concurrents, un peu plus sur l'arrière, notamment quatrième et cinquième position, alors que le peloton, placé sous l'autorité, nous étions avec Manu Méchon, là c'est classement en face, c'est qu'on a fait. Dès à présent, classement au point sur la ligne, classement au point, ferme à noire sur la ligne, classement animateur, classement animateur, que ce soit notamment, ouh là là, la photo finish, avantage, on n'est pas chauvin dans la région, Jean Lebeau, à tous les amis, puisque en l'occurrence, ce sera le dernier dimanche, du mois de novembre, du côté de Saint-Denon, nouveau passage, que ce soit avec le Yondre, sur les avant-postes, nous sommes également avec d'autres coureurs en embuscade, on pense à Porcelain, l'ancien champion de Normandie, puisque Stéphane Ravelleux, qui était contenu au contraire, c'est pour dire qu'on salue par ailleurs, Alain D'Agorne, les coureurs, la tête de la course, par le biais notamment de Stéphane Ravelleux, les voilà sur l'ouverture, on pense à Stéphane Ravelleux, c'est le cas également avec le Yondre, qui a été l'animateur, ça fait un tour de cela, l'un des sociétaires de l'U.C. Briochine, avec notre peloton, nous sommes avec deux tours messieurs, dans deux tours le nouveau classement distinctif de la journée, puisque dans deux tours, nouvelle distribution des cartes, dans deux tours le classement en point, Julien Simon le voilà, qui était à côté justement par le Gérard, mais également des autres coéquipiers, prochain tour messieurs, classement animateur, Arnaud Gérard en côté, notamment de Sébastien Hineau, en côté par ailleurs, puisque nous sommes cette fois-ci avec Julien Simon, qui était pour sa part en troisième position, je réitère l'information, prochain tour messieurs, classement sprint, regardez ici la ponte de vitesse, ça a été serré entre Sébastien Hineau, Julien Simon, mais également donc, visiblement Arnaud Gérard, qui a été battu à pleine couture, avec les deux coureurs précités, autrement Jean-François Poulisac, nous sommes également avec Frédéric Hadon, qui était en troisième position, au niveau de ce peloton passé, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, et merci avec les coureurs de tête, et notamment, une nouvelle échappée, signée Frédéric Hadon, et voilà, celui qui avait remporté en 97, le Paris Roubaix, qui a remporté également, le Paris Tour en 2006, toujours avec Joanne Le Bon, tout comme également avec ses côtés, ce sera Jean-Christophe Mousser, Manu Michaud, qui évolue en troisième position, le peloton, on s'interroge, que ce soit avec Jérôme Pinault, tout comme également avec Frédéric Hadon, il y avait bien placé autrement, Roland Poulisac, tout comme également, un certain Fabien Schmitt, un nouveau passage, avec la double de service, Michel Laurent, Roger Le Gé, les voilà, ça nous rappelle les années 70-80, et derrière, justement, que ce soit avec les trois coureurs de tête, Mousser, le bon, tout comme également avec le plus jeune de la famille Michaud, Manu Michaud, l'attaque également avec les autres représentants de la formation IEM, le passage qui se tenait cette fois-ci, et ce, à 32 tours de l'arrivée, le peloton, notamment avec, sur le devant de ce peloton, on se retrouvait avec Cyril Lemoyne, qui a été l'un des animateurs, sur la route du Tour de France, notamment, sur les terres, à nos côtés, madame Marie-Paul Artus, adjointe à la vie associative et aux animations, je les remercie. C'est un peu la valse hésitation, que ce soit avec Jérôme Pinot, Joanne Lebon, Jean-Christophe Moussard, Manu Michaud, tout comme également avec d'autres coureurs qui vont effectuer la jonction, on pense à Frédéric Guedot, Ronan Poulisac, Fabien Schmitt, le peloton, Jacques Bourleau, sur le devant de ce peloton, qui sera surveillé un peu comme le lait sur le feu, on connaît la pointe de vitesse, celle du coureur de l'U.C. Briochine, Jacques Bourleau, le passage à 31 tours à négocier. Pour un choix, messieurs, classement animateur, classement animateur, ce sera Ronan Poulisac, Joanne Lebon qui est battu, tout comme également Fabien Schmitt, respectivement, deuxième et troisième position, avantage avec Ronan Poulisac, celui qui avait remporté victoire d'étape. Le nouvel échappé, que ce soit notamment avec Cyril Lemoyne, il y aura Sébastien Huneau, Christophe Lebris, Joanne Lebon, Ronan Poulisac, tout comme également Fabien Schmitt, qui va rejoindre dans quelques semaines le camp de la formation des Côtes d'Armard Marie-Morin, la formation de l'U.C. Briochine, qui sera peut-être notre bon souvenir, messieurs, 29 tours, 29 tours, messieurs, pour l'arrivée. Il y a Vicole, celui des Côtes d'Armard, toujours avec la formation, Cofidi sur les avant-postes, au côté du baroudeur, du front-tireur, Ronan Poulisac, mais ça revient également avec Jacques Burleau, Cyril Prisé, celui qui avait été le 16e à l'occasion d'un tour de l'avenir, qui avait été le 2e d'étape sur le tour de l'air, 3e d'étape également, sur l'avenir de Brothome, sur le circuit de la vallée du Trioré, du côté de Puneurette, où il avait été devancé seulement, avec Emmanuel Mouillard, qui fut le 2e. Deux costauds sur les avant-postes, on pense notamment à Cyril Prisé, Jacques Burleau, Gaëtan Guernion, Jean-Christophe Moussard, tout comme également avec un autre coéquipier de Sébastien Hineau, puisqu'on était bel et bien avec Christian Blanchard, celui qui avait remporté à plusieurs reprises le classement général sur les deux jours de match cool, qui avait remporté également un championnat de France des sociétés au milieu des années 90, sur le circuit de Sainte-Brise, cette fois-ci, Arnaud Gérard, quelques longueurs d'avance par rapport au peloton. Prochain tour, messieurs, prochain tour, ce sera le classement au plein, prochain tour, messieurs, classement au point sur la ligne, ça va concerner Moussard, tout comme également, donc, nous étions avec Gaëtan Guernion, sans oublier également, un certain Christian Blanchard, qui était sur le relais, prochain tour, ce sera le classement animateur, prochain tour, messieurs, classement au prochain, le peloton, nous sommes avec Cyril Lemoyne, il y avait à ses côtés Arnaud Gérard, on y retrouve également les autres représentants de la formation, Covidis, puisque notamment, sur les toutes premières positions, c'est rue la bonne adresse, du côté Dominique, le classement au point, avec un sprint, annoncé de très loin, signé, jeune Lebon, Gaëtan, je crois que c'était donc, notre coureur de l'UCE Briochine, qui était en deuxième position, à savoir, cette fois-ci, pour la place de l'heure, l'un des coureurs de Michel Gouedard, qui était pris en défaut, avec un certain joueur de banque, l'un des coureurs sur les avant-postes, et pas des moindres, puisqu'on sera notamment avec Cyril Lemoyne, tout comme également avec celui dont on sait le courage, la volonté de tous les instants, Jean-Vincent Leyondre, qui doit se dire qu'il a une belle carte à jouer tout au long de ce criterium, d'autant que derrière, notamment avec Jérôme Pinault, Sébastien Hineau, on s'observe un tout petit peu, il est vrai qu'on a déjà beaucoup travaillé pour ce qui est de la formation de Sébastien Hineau, jusqu'à l'heure de coureurs. Attention, attention, puisque nous sommes avec, justement, on les avait cités, Jean-Vincent Leyondre et Cyril Lemoyne, Cyril Lemoyne de la formation Cofidis, au côté, ici de Jean-Vincent Leyondre, de l'Ussé-Briochine, un nouvel écart qui sera pris en considération. Rien n'est sérieux, puisque notamment avec Blanchard, tout comme également avec les autres complices de Sébastien Hineau, ça peut revenir. Sous l'œil avisé, Darsen David, le maître d'ici, il y a toujours les deux complices, à l'image notamment de Cyril Lemoyne, mais également de Jean-Vincent Leyondre, derrière la réaction qui va se faire sentir, notamment, avec les autres coéquipiers de Sébastien Hineau, notamment Jérôme Pinault, Blanchard, qui a toujours coup de pédale depuis Superbe, lequel avait été champion de France, des sociétés sur le circuit de Sainte-Brise. Très certainement, avec la fugue, des deux coureurs mentionnés qui seraient étouffés dans l'œuf. On pense à Leyondre, tout comme également donc à Cyril Lemoyne, qui ont été revus, que ce soit de Sébastien Hineau, on avait, c'était bel et bien le coureur de la formation Cofidis, qui était avec une longueur de retard, derrière également, ça peut revenir, mais on avait, du moins, c'était en deuxième position, c'était Julien Simon, qui en troisième position, après les deux coureurs que l'on vient de citer, on avait le porteur du dossard numéro 26, Jacques Burleau, voilà, avec notre peloton, qui est en tête jusqu'à l'heure du classement au point, nous sommes au trement avec les deux coureurs de la formation, Cofidis, Julien Simon, Cyril Lemoyne, il y a également Sébastien Hineau, ses complices de la pureste des plus antilles, notre peloton de tête, notamment avec, sur l'ouverture, Stéphane Ravalheu, il y aura également les engagés de dernière minute, puisque, en l'occurrence, il y avait Alexandre Lecoq, qui était qu'une belle prestation au niveau de secrétarium, la tête de la course, messieurs, on sera à deux tours du nouveau classement distinctif, nous sommes avec Christophe Lebouris, il y aura également Fabien Schmitt, c'est le cas également avec Jérôme Pinault, Gaëtan Guerniot, le fils de l'ancien professionnel, Jean-Pierre Guerniot, qui avait été le champion de France des 100 km, le retour également, celui de Stéphane Ravalheu, qui est jusqu'à présent en 5ème position, ça devient sérieux avec 5 coureurs et pas des moindres, alors que derrière, avec Guido, Sébastien Hineau, tout comme également avec les autres représentants de la région capéroise, champion de Bretagne des sociétés dans la catégorie des 17-18 ans, celui qui perpétue la tradition, celle de son père, l'ancien professionnel, alors qu'on sera une nouvelle fois avec Fabien Schmitt, Gaëtan Guerniot, et il y aura également Christophe Lebouris aux prises avec Jérôme Pinault, tout comme également avec Stéphane Ravalheu, les voilà, les 5 coureurs de tête, prochain tour messieurs, le nouveau classement distinctif, à ceci près également Jean-Vincent Leyondre, qui est véritablement aux jambes, aujourd'hui à Plouin, aux côtés de Frédéric Guedon, il y avait également d'autres représentants de la formation de Lucie Briochine, prochain tour messieurs, nous sommes autrement avec un certain Jean-François Reux, qui avait été le par la tête de la course, j'avais cité notamment Gaëtan Guerniot sur les commandes, c'est le cas également de Fabien Schmitt, Fabien Schmitt pour le classement au point, c'est le classement, le classement distinctif, le retour également à vitesse gravée, Sébastien Hinault devant, Julien Simon, Guedon qui sera en 3ème position, Manu Michon pour sa part, en 4ème position, les autres coureurs, que ce soit avec Aïtan Guerniot, Fabien Schmitt, Stéphane Ravalheu, on peut saluer également Christophe Lebouris, nous sommes autrement, et il y avait les autres sociétaires à ceci près également que ça va attaquer avec d'autres complices de Sébastien Hinault, 15 tours messieurs pour l'arrivée, 15 tours ! Alors qu'ensuite en 4ème position, le porteur du dossard numéro 27, Manu Michon, les voilà, les hommes forts et on pense notamment sur l'ouverture, Frédéric Guedon, Sébastien Hinault, Julien Simon, tout comme également donc celui qui est sur la fermeture, Manu Michon, alors qu'après, Stéphane Ravalheu qui n'a pas dit son dernier mot, c'est le cas également avec les autres coureurs de la formation de l'UCL, sans oublier également Christophe Lebouris dont on sait la pointe de vitesse qui s'avère des plus aiguisée, l'ancien vainqueur d'étape sur le tour de Gironde, celui qui avait remporté également le plein tel, plein tel, ça fait déjà quelques années de cela, l'organisation de Marcel Rôme, messieurs pour l'arrivée, 14 tours et négocié ! avec le porteur du dossard de Miro 21, Stéphane Ravalheu, celui qui a été professionnel au sein de la formation Big Mat, tout comme également au sein de la formation de Saint-Quentin Antos Mbeka, attaque, c'est bel et bien avec Jérôme Pinot, Jérôme Pinot qui avait été le vainqueur des tables sur le tour d'Italie, qui a été le maurier également sur la route du Paris-Bourge, il avait remporté autrement la Paulie Normande chez Daniel Mangias, victorieux d'une Coupe de France, il a remporté les tours de là, le tour de Normandie, le passage pour tous ses coureurs et ce à 13 tours, 13 tours de l'arrivée à notre poteau également au sein duquel, Cyril Le Mouane, Kevin Guillaume, qui a été le brillant vainqueur au courant du mois d'août sur le Grand Prix de Montpaché, nous sommes à 13 tours. Et ici l'homme de la situation, merci de l'applaudir, nous sommes bel et bien avec Jérôme Pinot, le passage, passage à 12 tours de l'arrivée, un nouvel écart qui sera pris en considération puisque derrière sa visse pour emprunter une expression au langage des cyclistes avec un ravaleux tout comme également avec Guedot, le yondre, derrière Kevin Guillaume qui était sur le devant de ce peloton, toujours dans les points à Ronopoulisac, messieurs. Prochain tour, Kevin Guillaume et les autres, messieurs, ce sera le classement en point, prochain tour messieurs, classement en point, Cyril Lemoyne, Jacques Burleau, Christophe Leboris, Joanne Lebon, nous étions également avec Blanchard qui était sur la fermeture, le passage à un tour du nouveau classement distinctif de la journée, ce sera le classement en point, Philippe Leleux qui s'y danse dans la vie et ici sa sprint, Jérôme Pinot au côté de Joanne Lebon, avantage à Joanne Lebon, deuxième position, Cyril Lemoyne, on avait également donc nos amis de la formation, IAM qui était et a sur l'ouverture au côté parieur de Kevin Guillaume, 10 tours, un peu moins de 10 kilomètres pour connaître le vainqueur au niveau de cette organisation de ploi. Là aussi, sa attention de Marc Madiot en première position, deuxième position, le numéro 3, Jérôme Pinot, le coureur de la formation IAM, le coureur de la région Montaise, ancien vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, celui qui a fait mouche également sur un Paris-Bourge qui a été le lauréat, autrement sur la Coupe de France, troisième position, on était avec le porteur du dossard numéro 8, en l'occurrence, c'était bel et bien avec Arnaud Gérard, et ici la tête de la course, Jacques Bourlon qui doit se dire qu'il a une belle carte à jouer, ce sera le cas également de Kevin Guillaume, Christophe Gabori, Joanne Lebon, autrement, les représentants de la formation IAM au côté également du coureur de la formation Cofidis, derrière notre peloton, Moussard et les autres, à l'image, notamment de l'engagier de dernière minute, puisque avec le dossard numéro 41, c'était bel et bien Jean-Louis Pellera, qui était un deuxième qui lui a récupéré du week-end depuis Priak, ça peut aller ? Oui, oui, oui. D'autant que tu étais sur la ligne de départ, une fois n'est pas coutume. Pour revenir à des choses sérieuses, ici avec les baroudeurs, les francs-tireurs, notamment sur l'ouverture, on pense, ce sera ici, l'un des coéquipiers de Sébastien Humeau, ce sera sur le debat, on était avec Blanchard, Christian Blanchard qui assure un travail énorme depuis déjà de nombreux kilomètres. Rien n'est joué avec un peu du Paris Saint-Germain, du Paris FC, ses sélections en équipe de France avec les coureurs d'autos, Blanchard et les autres. Les voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Blanchard, Burleau, Polisac, il y aura également Pinot, nous sommes avec les deux coureurs de la formation de Lucie Briochine, le peloton qui devrait effectuer la jonction. Le peloton, notre sixième sens étant véritablement notre force, elle est la bébise de notre grand serviteur du comité d'organisation, le crédit agricole, celui des Côtes d'Armor. Prochain tour, messieurs, prochain tour, ce sera le classement animateur, prochain tour, messieurs, classement 1 pour 1, ici avec Manu Michaud qui joue à domicile, l'originaire de la cité de Ploua avec à ses côtés également Jérôme Pinot, on a été par ailleurs avec d'autres coureurs de la formation de Lucie Briochine comme également avec Renan Poulisac, le peloton placé sous l'autorité, c'était Joël Lebon qui est sur le voie du travail, Joël Lebon qui a disputé c'est-à-dire son treizième tour de France d'affilée, les voilà, 100 tours avec le classement au point, classement au point avec Jérôme Pinot, on a Poulisac qui était battu en deuxième position, on avait également le talentueux, c'était bel et bien Manu Michaud qui était en troisième position, le peloton également lancé à Pédalure, d'autant que nous sommes au moins de 100 tours de l'arrivée, 100 tours, pour ce qui est de l'épilogue avec jusqu'alors Jérôme Pinot qui faisait feu de tout bois, avantage Jérôme Pinot avec Poulisac tout comme également avec un autre régional de l'État puisque c'était bel et bien ici Manu Michaud qui était en troisième position. À quatre tours de l'arrivée, une autre échappée qui se dessine, notamment Arnaud ou à Gérard aux côtés de son voisin Frédéric Guédon en première et deuxième position alors qu'après en troisième position, en troisième position Nora, Sébastien Hino qui était et aux côtés contre lui c'était Julien Simon qui était en quatrième position. J'ai été pris en défaut, on avait un représentant également de Lucie Briochim alors qu'après Jean-Christophe Loussa et il y a c'est peut-être aussi à Castamorica ou du moins avec le coureur des côtes d'armes reprises avec le coureur de la région de Saint-Main-le-Grand. Cinq coureurs en tête respectivement avec Guédon tout comme également Arnaud Gérard et il y a Sébastien Hino nous sommes également avec Julien Simon et le représentant de Lucie Briochim trois tours messieurs trois tours pour l'arrivée avec un spectacle qui s'avère des plus superbes dans la rue de Ploie derrière le peloton également on peut saluer pour cela Philippe Leleu à côté de Gaëtan Guernion sans oublier également toujours au niveau de ce peloton Cyril Lemoyen Jean-Bassin De Jong qui aura été l'un des grands animateurs au niveau de cette organisation messieurs pour l'arrivée trois tours deux tours de l'arrivée deux tours de l'épilogue merci de les applaudir comme il se doit notamment Julien Simon Arnaud Gérard nous sommes heureusement avec c'était bien ici Sébastien Hino qui place une attaque alors qu'ensuite sur la fermeture c'était le porteur du dossard à numéro 28 le 28 Michael Michaud tant pour moi Michael Michaud donc bon et bien sur la fermeture le passage qui se tenait ici à deux tours de l'arrivée alors que derrière le peloton notamment au sein duquel Gaëtan Guernian Philippe Leleux et il y avait cette fois-ci Cyril Lemoyen prochain tour messieurs regardez ici la facilité celle de Sébastien Arnaud Gérard en deuxième position Julien Simon en troisième position en quatrième position c'était Frédéric Guedon en mettant le passage ce sera cette fois-ci donc ça devient difficile vous pouvez encourager Mickaël Michaud le triple vainqueur de le front de masse de la pierre le bigot le passage à l'entente du dernier tour passage pour les uns les autres et ce à un tour à un tour de l'arrivée à l'image notamment de celui qui avait remporté victoire d'étape sur le tour des deux sèvres victorieux également d'étape sur le craze braise Mickaël Michaud le yandre en sixième position à côté également de Cyril Lemoyne alors que mesdames et messieurs avec Sébastien Aimot qui va vous saluer de la plus belle de manière qui soit superbe victoire la nouvelle victoire donc de Sébastien Aimot derrière en deuxième position on était avec Armand Gérard et Frédéric Guedon l'arrivée par ailleurs celle de Julien Simon en quatrième position alors que tout à l'heure était dans les points Mickaël Michaud mais visiblement ça a été difficile ce sera l'arrivée pour la place de l'heure la cinquième place Mickaël Michaud cinquième sixième le yandre septième le moine huitième position on va se retrouver Fabien Schmitt en détriment de Kevin Guillaume qui était en neuvième position au sein de ce peloton Jacques Burleau il y avait également Cyril Briseau Sébastien Hénon s'il vous plaît merci Armand Gérard si tu peux nous rejoindre sur le podium d'animation je ne sais pas qui a fait plus long que moi peut-être du clouassage mais bon ce n'était pas le but non plus de battre un record je me suis fait surtout plaisir pendant 18 ans c'est ça qui est le plus important à mes yeux et aujourd'hui ça a été une nouvelle fois le cas on s'est fait plaisir sur le vélo devant un public de passionné celui de la région de Plouac des Côtes d'Arma ouais Plouac qui a calculé Sébastien Hénon pendant 18 ans aussi donc c'est une ville où on est attaché et puis là j'avais tous mes amis que ce soit sur le bord du circuit ou à rouler avec moi donc c'était très bien il n'y aura pratiquement pas de transition pour toi puisque dans quelques temps tu seras le directeur sportif de Bretagne Séché Environnement bah oui c'est vrai que ça s'est bien ça s'est bien goupillé comme on dit ça s'est tout de suite fait pendant ces derniers mois en fait c'est quand quand j'ai posé candidature avec l'ennui vert en fait et puis on est tombé sur un accord il y a à peu près un mois et ça s'est concrétisé la semaine dernière et j'ai été très heureux est-ce qu'à tout hasard ton épouse est d'accord est-ce qu'elle n'avait pas prévu des vacances pendant plusieurs semaines non non parce qu'on est aussi occupé avec le magasin donc c'est pas les vacances c'est pas d'actualité quoi qu'il en soit mais on en profite ça un peu plus tard ce soir aujourd'hui la fête qui va se prolonger en ploi avec tous les amis la grande famille du vélo réunie ici il y a du côté de ploi ouais bah c'est vrai que là c'était que c'était qu'une étape c'est une course à étapes aujourd'hui en fait et ce soir on va encore on commence à bien s'amuser merci vous pouvez une nouvelle fois le remercier à votre manière vos applaudissements destinés à Sébastien Humeau on va se retrouver à coeur joint si vous êtes d'accord avec de nouveaux applaudissements encore plus forts s'il vous plaît pour Sébastien Humeau merci de l'apprévue voilà Marcus si un jour il se présente aux élections à ploi merci de l'apprévue merci de l'apprévue je vous souhaite Sous-titrage FR ?